Quand on parle de données ouvertes, on pense souvent aux données publiques, mais il y a aussi plein d'autres données qui sont intéressantes pour notre vie de tous les jours, et c'est les données que les entreprises connaissent. Il y a un domaine en particulier qui est intéressant, c'est l'alimentation, où ce ne sont pas des données publiques, mais c'est des données d'intérêt public. Je vais vous présenter aujourd'hui Open Food Facts, qui est une façon d'ouvrir des données qui sont détenues par les entreprises. On l'a vu avec les crises sur la taxe sur l'huile de palme, avec l'affaire Findus, que l'industrie alimentaire n'est pas toujours très transparente. Ce manque de transparence, finalement, c'est bénéfique pour personne. Ce n'est pas bénéfique pour le consommateur qui ne sait pas ce qu'il mange et qui ne peut pas choisir. Ce n'est pas bénéfique pour l'environnement. On le voit avec l'huile de palme, la déforestation en Malaisie, en Indonésie. Et finalement, ce n'est pas bénéfique non plus pour les entreprises, puisqu'il y a un manque de confiance qui s'installe. Du coup, on s'est dit, si des citoyens peuvent créer la plus grande encyclopédie du monde, s'ils peuvent se mettre ensemble et créer une carte du monde qui soit plus détaillée que celle de Google, pourquoi est-ce que nous aussi, on n'essaierait pas de créer une base de données sur les produits alimentaires ? Et c'est comme ça qu'il y a un an et demi a démarré Open Food Facts. Alors, Open Food Facts, c'est une base de données qui fonctionne un peu sur le même principe que Wikipédia. C'est collaboratif, c'est des personnes comme vous et moi. Avec notre smartphone, on scanne les code-barres, on prend des photos, des ingrédients, des informations nutritionnelles, de plein de petits codes, et on met tout ça dans une base de données. Donc aujourd'hui, on a presque 700 contributeurs, on a dépassé les 12 000 produits, et on met tout ça dans une base qui est ouverte sous l'essence Open Database License. Alors, juste un mot sur le crowdsourcing, ça fonctionne plutôt bien, effectivement, puisque un an et demi plus tard, on a dépassé les 10 000 produits en français. Ça ne fonctionne pas parce que c'est des données d'intérêt public. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font attention à ce qu'ils ou elles mangent, parce qu'elles sont allergiques ou à leur antogluten, parce qu'elles font attention à leur santé, au cholestérol, ou à l'huile de palme, etc. Alors, à quoi ça peut servir une base de données sur les informations alimentaires ? Le premier usage, le plus évident, c'est de décrypter les étiquettes, comme tous ces petits codes E330, E150D, etc. Donc, c'est les codes pour les additifs. Il y en a 2000, et la plupart des gens en connaissent zéro. Donc, nous, ce qu'on peut faire, très facilement, c'est de dire, voilà, E150D, c'est le colorant qu'il y a dans votre Coca-Cola, c'est du caramel, et le nom complet, qui n'est pas sur l'étiquette, c'est le caramel au sulfide d'ammonium, et ça a été placé par la Californie sur la liste des produits chimiques cancérigènes à éviter. Donc, Coca l'a retiré du marché aux Etats-Unis, mais chez nous, en Europe, on a toujours ce Coca-Cola au caramel au sulfide d'ammonium. Là, sur l'exemple, c'est les fraises Tagada, où d'ailleurs, il n'y a pas du tout marqué le mot fraise sur l'emballage, parce qu'il n'y en a pas dedans. Et par contre, il y a des carmins. Alors, les carmins, c'est le 120, c'est un colorant rouge, et qui est extrait, j'ai découvert ça en faisant le projet, qui est extrait des cochenilles, donc des petits insectes qu'on élève sur des cactus au Mexique. Vous pressez vos petits insectes, ça vous fait du jus de cochenille, et ça permet de colorer non seulement les bonbons, mais aussi le tarama, parce que le tarama, c'est des œufs de cabillaud qui, malheureusement, sont gris. Alors, si on rajoute un petit peu de colorant rouge dedans, de jus de cochenille, ça devient rose, c'est tout de suite plus sympa. Et on se rend compte, en fait, maintenant qu'on a une base de données, on peut aller regarder tous les produits qui contiennent cet acide carménique, ce carmin, et il y en a dans plein de choses où on n'aurait pas soupçonné les saucissons. Pour qu'ils soient un peu plus rouges, on rajoute du jus de cochenille 2 dans la croûte des fromages qui est orange, c'est du colorant jaune et du colorant rouge. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est sur les étiquettes. Alors, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle les feux tricolores nutritionnels. Ça vous dit tout de suite, avec des pastilles rouges, oranges ou verts, attention, c'est trop gras, c'est trop sucré, c'est trop salé. En 2011, il y a beaucoup d'écologistes et d'autres associations de consommateurs qui ont essayé de faire passer ça au Parlement européen. Et il y a eu un lobby monstrueux de la part de l'industrie agroalimentaire qui ne voulait absolument pas mettre un feu rouge sur un paquet de chips. Donc, ça a été rejeté en 2011. Mais par contre, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement. Donc là, c'est une nouvelle application que je suis en train de développer où, en fait, on passe son téléphone portable devant n'importe quel produit et on peut montrer des informations comme par exemple ces fameux feux tricolores. Alors, quand on a une base de données de produits, ce qui est tentant aussi, bien sûr, c'est de comparer les produits entre eux, les comparer aux moyennes. Sur mon ketchup, là, il y a marqué 30% de sucre en moins. Est-ce que c'est vrai ? C'est le genre de choses qu'on peut vérifier. Là, je vous ai mis un graphique où j'ai choisi d'afficher tous les sodas avec le sucre sur un axe et les additifs sur l'autre axe. Mais vous pouvez aller sur le site openfoodfacts.org et choisir, en quelques clics, vous pouvez avoir le même graphique avec les charcuteries et puis le gras et le sel, par exemple. Alors, donc tout ça, moi, ces données-là, ces données sur ce qu'on mange, je considère que c'est des données tellement importantes qu'elles doivent être publiques, elles doivent être disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette base de données. Mais il y a beaucoup de startups qui se sont lancées aussi sur le créneau de l'alimentation. Et souvent, elles aussi, elles veulent bien que vous scaniez des produits et que vous leur envoyez des photos. Mais par contre, après, elles se gardent les données pour elles. C'est un peu leur trésor de guerre. C'est ça qu'elles essayent de monétiser. Donc, nous, c'est un projet à but non lucratif. On n'a rien à monétiser. Et au contraire, on a tout à gagner à ce que les données soient utiles et utilisées pour le plus d'applications possibles. Je vais vous montrer quelques exemples de réutilisation. Ça, c'est un site qui s'appelle C'est fabriqué près de chez vous. C'est fait avec des petits codes qu'il y a sur les produits alimentaires qu'on appelle des codes emballeurs. Ça ressemble à EMB 56 081 E. Donc, 56 081, ce n'est pas le code postal, mais c'est le code INSEE de la commune. Donc, ça nous permet de savoir que c'est fabriqué à Tex, dans le Morbihan. Donc, on peut aller positionner sur une carte de France où sont fabriqués les produits. Et après, ce qui est rigolo, bien sûr, c'est de regarder tous les produits qui sont faits par la même usine. Donc, dans notre usine à Tex, dans le Morbihan, il y a des haricots et des carottes, etc., de marques Dossi. C'est l'usine de Dossi, mais elle fait aussi des produits pour toutes les marques de distributeurs. Ça, c'est un petit jeu éducatif, pareil, avec les données qu'on a recueillies, où le but du jeu, c'est qu'on vous montre un produit et il faut imaginer l'équivalent en petits morceaux de sucre. Et on est parfois très surpris de la quantité de sucre qu'il y a dans certains aliments. Alors, les sodas, bien sûr, oui, on pense que c'est sucré. Par contre, les jus de fruits, on ne sait peut-être pas forcément que c'est aussi sucré que des sodas et que dans mon litre de jus de banane ou de jus d'ananas, il y a 45 petits sucres. Voilà, donc j'en ai fini de ma présentation. On a un wiki, tout est ouvert, il y a le code de l'application sur GitHub. Si vous avez un téléphone portable iPhone ou Android, je vous invite à installer l'application pour participer, vous aussi. On a des missions pour recueillir des produits avec l'empreinte carbone et tout, plein de choses. et je suis au-dessus au stand Open Food Facts et j'aurai grand plaisir à vous en parler plus en détail tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Une petite question peut-être avant d'aller manger. J'ai passé tout à l'heure à votre stand et j'ai vu un peu, j'ai installé l'appli et tout. Je trouve que l'idée est très bonne. Mais je me demandais en fait, qu'est-ce qui me stimulait moi en tant qu'utilisateur de cette appli de remplir les informations ? Est-ce que vous avez des idées ou je ne sais pas une petite gamification ou un truc comme ça pour encourager les gens à contribuer ? Alors, une excellente question. On essaye de toucher un maximum de personnes qui sont intéressées ou motivées par des choses différentes. Donc, on a mis un petit peu de ludification puisque c'est comme ça qu'on dit en français où on a des missions. Donc, par exemple, aller ajouter la mission armoire à glace, il faut aller chercher plein de glace et référencer 10 glaces. On essaye d'aller vers d'autres communautés. Par exemple, la communauté de la mesure de soi, plus connue sous le nom de Quantified Self. C'est les gens qui mesurent le nombre de pas qu'ils font tous les jours, le nombre d'heures qu'ils dorment et pourquoi pas aussi ce qu'ils mangent. Ça peut être intéressant. Après, il y a toutes les personnes qui font attention parce qu'elles ont une raison médicale de faire attention à ce qu'elles mangent. Toutes les personnes qui sont allergiques ou intolérantes, on cherche des contacts un peu partout de personnes qui peuvent nous aider. J'en ai pas parlé mais il y a plein d'autres utilisations possibles. Par exemple, les personnes qui ont du mal à lire les étiquettes parce que c'est écrit en tout petit, donc les personnes malvoyantes, toutes les personnes aussi qui savent pas forcément lire, les personnes qui sont expatriées en Chine et qui sont allergiques, quelque chose qu'on pourrait faire avec notre base de données, c'est traduire automatiquement les étiquettes. J'ai mon ketchup chinois, là je scanne et je vois tout de suite à la place des caractères chinois qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. On cherche des idées pour toucher un maximum de personnes pour un maximum de raisons. Mais il y a du travail, c'est important. On n'est pas encore... On n'a pas 7 personnes à plein temps. Pour l'instant, c'est surtout moi à mi-temps et 600 personnes quand elles volent bien. Donc on cherche toutes les bonnes volontés dans tout plein de domaines pour faire des applications plus sexies, plus ludiques, pour améliorer la reconnaissance optique de caractère pour qu'on n'ait pas retapé les listes d'ingrédients, etc. Voilà. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Ça a l'air d'être un projet génial. Je suis là. Ma question porte sur les mentions qu'on pourrait dire publicitaires. C'est ce que moi, à titre personnel, je trouve le plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des mentions qui sont normées, voire légales. Je pense, pour donner un exemple, sans sucre ajouté, des choses comme ça. Et beaucoup ne sont pas du tout régulées. Et en fait, elles ne correspondent à rien et sont notamment utilisées pour tromper, on va dire, le consommateur. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une initiative dans ce domaine ou des idées ? On cherche des gens qui ont des idées dans tous les domaines. En fait, au début, par exemple, cette histoire de code en valeur, on n'avait pas fait attention et on ne savait même pas que ça existait. On a cherché ce que c'était. On s'est dit, les codes en valeur, ça nous donne la ville. On peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. Donc, on a commencé à ajouter des champs en plus. Un autre exemple, par exemple, c'est maintenant, quand un produit à un emballage où il y a aussi écrit quelque chose en braille, on le note. On a ajouté l'empreinte carbone. Il y a des produits de certaines marques comme Alter Eco où il y a l'empreinte carbone. On pourrait très bien ajouter certaines mentions qui paraissent intéressantes. Moi, je viens de découvrir la signification des petits logos qui indiquent le type de plastique utilisé dans les emballages. C'est un petit logo triangulaire et il y a un chiffre au milieu et le chiffre, ça indique quel type de plastique c'est. Donc, ça peut être intéressant pour regarder est-ce qu'il y a du bisphénol dans mon emballage de bouteilles d'eau ou pas, etc. Donc, c'est un peu ça. En fait, on cherche des gens qui savent, qui ont des idées d'utilisation et qui ont un peu de temps pour essayer de les mettre en pratique avec nous. Merci Stéphanie. Une dernière question, je pense, c'est après en manger. Il y a-t-il déjà eu des industriels, disons des fabricants qui aient contribué massivement à les données de tous leurs produits ou dit autrement en termes de ludification de communication et de marketing, est-ce que la place de le premier qui ait contribué volontairement est encore à prendre ? Alors, la place est prise. Il y a plusieurs entreprises dans lesquelles elle était la première exactement. Honnêtement, on n'a pas eu le temps de les solliciter nous-mêmes. Donc, il y a quelques entreprises qui nous ont contactés spontanément. Il y a Lobodis en Bretagne qui fait du commerce équitable, surtout du café, du chocolat. Il y a les pâtés ENAF. Ils m'ont envoyé un tableau Excel avec leurs 60 pâtés et les données et les infos nutritionnelles. C'est effectivement un axe qu'il faut qu'on développe. Aujourd'hui, on a 12 000 produits mais il y en a potentiellement des millions. Donc, il faut qu'on trouve plus de personnes, surtout dans d'autres pays. Là, en France, ça marche très très bien parce qu'on peut aller à des réunions comme celle-là. Par contre, en Allemagne, je ne parle pas allemand, je ne suis pas encore allié à Berlin mais j'espère l'année prochaine pour l'Open Knowledge Conférence. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Effectivement, s'il y a des producteurs... D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada